Le groupe Bolloré depuis très longtemps est spécialiste du stockage de l'électricité et donc il nous a paru intéressant au moment où tout le monde a envie de moins de pollution de trouver une batterie suffisamment robuste et forte pour permettre aux véhicules électriques de se développer ce que nous avons fait avec Autolib qui est un grand succès qui est parti maintenant aux Etats-Unis en Angleterre. On fait la même chose avec des bus et vous avez aussi des applications stationnaires qui permettent notamment de stocker l'électricité au moment où il y a du soleil par exemple et de la restituer la nuit. C'est donc un investissement dans un secteur très en pointe fait bien sûr à partir de notre origine bretonne dans nos usines d'air gigabérique. C'est bien sûr en Cornouailles qu'on a fait nos investissements et qu'on continue à les faire parce que c'est l'origine de notre groupe le 17 février 1822. Les Bolloré étaient des hardis marins qui défendaient les embouchures des rivières et puis après ils sont devenus industriels et donc c'est dans cet endroit qu'on trouve la meilleure technicité et puis un cadre de vie exceptionnel puisque vous avez la mer, vous avez la terre, vous avez des gens remarquables et c'est vrai que chaque fois que des étrangers qui soient américains, japonais ou russes viennent regarder nos technologies et bien 6 ans après la fête de notre bicentenaire, on est heureux de continuer à investir là-bas. On sait tous que notre planète est menacée, on sait tous qu'il faut qu'on s'habitue à vivre plus nombreux avec des ressources limitées et donc il faut appuyer cette démarche et que tous les entrepreneurs, bretons ou non, viennent aider la CCI dans ce projet d'économie circulaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021